Aucune décision à Moscou quant à un éventuel successeur de Yuri Andropov. Le plénum du comité central ne s'est pas réuni ce matin comme c'était prévu et la compétition reste donc ouverte entre les trois prétendants les mieux placés. Les combats se sont apaisés à Beyrouth après les violents accrochages de la nuit dernière. Les premiers civils britanniques et américains ont commencé à quitter le Liban tandis que le gouvernement français annonce que tout est prêt pour assurer l'évacuation des ressortissants français qui le souhaiteraient. Challenger c'est fini, la navette américaine s'est posée en début d'après-midi à Cap Canaveral. C'est la première fois que le camion de l'espace se pose à l'endroit même d'où il était parti. La météo, vedette involontaire des Jeux de Sarajevo, la descente d'âme a dû être annulée et seules les épreuves s'accommodant de la tempête ont été inscrites au programme. Le français Yvon Mougel est arrivé quatrième du biathlon. Il était notre meilleur espoir de remporter une médaille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'essentiel de l'actualité passe ce soir encore par Moscou, 24 heures après l'annonce de la mort du numéro 1 soviétique Yuri Andropov. Nous reviendrons longuement tout à l'heure sur la situation nouvelle ainsi créée et ses conséquences sur le fonctionnement du Kremlin. Pourtant, c'est par une autre histoire que nous ouvrons ce journal. Une histoire troublante, pour ne pas dire bouleversante, celle de ce jeune américain qui vit depuis maintenant 12 ans dans une bulle de plastique. Une défaillance de la nature, là en effet privée de tout système immunitaire. Cela veut dire qu'il attrape le moindre microbe, la moindre maladie qui passe à sa portée. Il a donc été isolé dès sa naissance dans un milieu stérile. En l'occurrence, il s'agit d'une bulle de plastique qu'il n'a jamais quittée jusqu'à présent. Pour les mêmes raisons, il n'a jamais eu de contact direct. Il n'a jamais pu toucher quelqu'un d'autre, ni sa mère, ni son père, ni les infirmières qui s'occupent de lui. C'est d'une certaine façon une victoire de la médecine, car ce garçon serait mort sans toutes ses précautions. Mais à quel prix et surtout pour quel type d'existence ? Martine Alain-Régnon. David a vécu 12 ans séparé de l'extérieur par un écran stérile. Né sans défense contre les microbes, cet enfant serait mort si on n'avait pas créé autour de lui une protection étanche pour le séparer des virus et des bactéries de l'environnement. Il a vécu, comme un cosmonaute, 11 ans d'attente stérile, avant de subir l'an passé une grève de moelle osseuse provenant de sa sœur. Il changea alors d'espace pour gagner un appartement stérile à deux compartiments, où il a même pu suivre des études par téléphone, en attendant que les nouvelles défenses procurées par la grève s'organisent doucement. Il vient d'en sortir plus vite que prévu, car malgré d'infinies précautions antimicrobiennes, il a de la fièvre et des diarrhées. Malgré cela, c'est pour lui un moment formidable, car après 12 ans d'isolement, il a pu, pour être soigné, sortir embrasser sa mère pour la première fois. 12 ans dans une bulle, c'est un cas unique pour la durée, mais en réalité, il existe d'autres enfants qui sont soumis aux bulles et aux greffes pour pouvoir vivre. Ainsi, chaque année, naissent environ 50 enfants en France qui mourraient sans ces progrès. Deux services, l'un à Paris, l'autre à Lyon, les prennent en charge, mais aucun des deux n'a envisagé de laisser vivre 12 ans des enfants en bulle, solution qui présente des aspects à la fois humains et inhumains. Les deux aspects à la fois. Le médecin avait à protéger cet enfant qui était certainement condamné à mort, s'il n'était pas protégé, et inversement, la durée est démesurée. Alors démesurée, pourquoi ? Parce que déjà, il y a 12 ans, il y avait d'autres moyens ? Il y avait d'autres moyens, utiliser par exemple la transplantation de foie fétale. Avec ces transplantations de foie fétale, on avait deux bons résultats et on restait, j'allais dire, moins longtemps dans la bulle ? Les résultats n'étaient pas complets, ils étaient aléatoires, mais la durée de protection en bulle était quand même moins longue, d'environ 2 à 3 ans. Alors 2 à 3 ans, ça nous paraît déjà énorme, mais je crois que maintenant, c'est encore moins. Il y a encore maintenant des progrès réalisés ces dernières années, puisqu'il est possible de réaliser des greffes de moelle avec un père. Par exemple, il s'agit de prendre la moelle osseuse d'un sujet qui contient à la fois des cellules souches, qui sont les cellules que l'on veut greffer, et des cellules dangereuses, qui sont des lymphocytes. Il y a des méthodes qui permettent de séparer, de trier ces cellules et de n'injecter que les cellules utiles à la greffe de moelle. Alors, autrement dit, l'enfant a des défenses en 4 mois ? En 3 à 4 mois environ, et il peut sortir de bulle à ce moment-là et retourner chez lui. 4 bois de bulle contre 12 ans de bulle, tout en étant vivant, normal avec des défenses contre les microbes, la médecine fait la preuve qu'une technique de pointe doit parfois payer la rançon du progrès avant de s'améliorer. La situation à Moscou maintenant avec les ratés dans la course à la succession de Yuri Andropov. On s'attendait à un sprint, mais c'est apparemment une course de fond qui se déroule dans les couloirs du Kremlin. Hier, on donnait Constantin Tcharnenko comme le successeur le plus probable de M. Andropov. C'est par exemple lui qui avait été désigné pour conduire les obsèques, un détail significatif. Ce soir pourtant, les choses sont moins claires, puisque le plénum du comité central, qui doit désigner le nouveau secrétaire général, ce plénum ne s'est pas réuni comme cela était pourtant prévu. La preuve sans doute que la course reste ouverte entre les trois prétendants, M. Tcharnenko donc, mais aussi Grigory Romanov et Michael Gorbatchev. En attendant, les soviétiques s'apprêtent à célébrer les obsèques de leur chef dans un mélange d'indifférence et de tristesse. Patricia Kost. Des milliers de moscovites sont venus cet après-midi rendre un dernier hommage à Yuri Andropov. Les douze membres du bureau politique avaient précédé les citoyens. Ils vont se recueillir devant la dépouille du président défunt, reposant sur un haut catafalque. M. Tcharnenko est entré le premier. Hier, on le donnait en bonne position pour succéder à M. Andropov. Le fait qu'il soit chargé d'organiser les obsèques en était un signe. Cette fonction avait déjà servi de tremplin à M. Khrouchev et à M. Andropov. Or, le comité central ne s'est pas réuni aujourd'hui comme on l'attendait. La décision prévue n'a pas été prise. La succession est donc toujours ouverte. Qui l'emportera du clan des anciens réunis ici ou du clan des jeunes, là ? M. Romanov, 60 ans, que l'on voit derrière M. Gromyko, et M. Gorbatchev, 53 ans, à droite, ont toujours leur chance. Mais au-delà de la politique, il y a eu la douleur d'un fils. Igor Andropov n'a pu retenir ses larmes. Nous ne voyons la veuve du président que de dos, assise. De nombreuses réactions ont suivi l'annonce de la mort de M. Andropov. Parmi les toutes dernières, a noté le message de condoléances de Jean-Paul II et celui de Fidel Castro, qui considère que les Cubains ont perdu un véritable ami. Ce sera George Bush, le vice-président américain, qui représentera les États-Unis aux obsèques de Yuri Andropov. On avait évoqué un possible voyage de Ronald Reagan à cette occasion, mais le président américain en a décidé autrement, pour des raisons que nous explique maintenant Edouard Lord. Aucun changement au programme de Ronald Reagan, qui entend poursuivre, quoi qu'il arrive, ses vacances dans son range de Californie, comme prévu, jusqu'à dimanche soir. D'autant plus qu'on est à Washington ici aussi, au stade des hypothèses sur la succession de Yuri Andropov, pour constater que très probablement, avec Constantin Tchernanko, bien peu de choses vont changer du côté des nouveaux dirigeants soviétiques, et que donc aussi bien, peu de choses vont changer pour ce qui est des rapports Washington-Moscou. Ce qui ne veut pas dire que dans les mois à venir, la Maison-Blanche ne va pas chercher à renouer le dialogue, notamment sur le désarmement. Ronald Reagan y a tout intérêt dans le cadre de sa campagne électorale. Mais dans les médias, l'entourage du président estime qu'il ne sert à rien de précipiter les choses, qu'il est tout à fait suffisant que le vice-président Bush le représente mardi aux obsèques, ce qui va lui permettre de maintenir ses deux rendez-vous de début de semaine avec le roi Hussein de Jordanie, et le président égyptien Moubarak, pour traiter d'un dossier plus impératif, celui du Liban. Oui, c'est Pierre Moroy, le premier ministre français, qui conduira la délégation française à Moscou. Il sera accompagné de Claude Chesson et de Claude Estier. Par ailleurs, c'est Georges Marchais qui conduira de son côté la délégation du Parti communiste français. Les conséquences de la mort de Yurion Drop-off sur les rapports Est-Ouest, ce sera le débat de notre dernier journal. Jacques Ségui recevra deux spécialistes des affaires soviétiques, Jacques Amalric du journal Le Monde et Alexandre Adler. En 15 mois de pouvoir, Yurion Drop-off n'a donc pas eu le temps de peser durablement sur la politique extérieure de l'Union soviétique. Il a dû faire face à la crise des euromissiles et ce fut un échec personnel pour lui, ce dossier étant l'un de ses chevaux de bataille. Pour le reste, il n'a que peu modifié les grandes orientations décidées par Léonide Brejnev, dont la personnalité a marqué l'Union soviétique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela dit, pendant la période Andropov, les relations franco-soviétiques ont été plutôt difficiles, une sorte de régime de douche écossaise, avec toutefois une constante, les discussions n'ont jamais été interrompues et les échanges entre Paris et Moscou sont demeurés très fréquents. Les explications de Georges Borteli. Lorsqu'au printemps dernier, le gouvernement français expulsait 47 diplomates soviétiques, l'on se disait, cette fois, les relations franco-soviétiques vont devenir proches de zéro. Au lieu de cela, on voyait le mois dernier Claude Chesson et Andrei Gromyko se rencontrèrent à la conférence de Stockholm sur le mode cordial et l'on voyait, il y a quelques jours, un premier vice-premier ministre soviétique promettre au président Mitterrand que les soviétiques achèteraient davantage de produits français pour réduire le déséquilibre de la balance commerciale franco-soviétique. En fait, dans les relations franco-soviétiques, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, car Paris a toujours refusé de s'aligner sur, disons, l'anti-soviétisme à l'emporte-pièce de M. Reagan tout en restant très ferme dès qu'il s'agit de sécurité. Cela s'est vu dès l'affaire du gazoduc où Paris, effectivement, ne s'est pas alignée sur Washington. Cela s'est revu encore après l'affaire du Boeing coréen quand la France ne s'est pas associée aux mesures de boycott aérien contre l'URSS. Aujourd'hui, à l'ambassade soviétique à Paris, le président de la République signait le registre de condoléances ouvert après la mort de M. Andropov. M. Mitterrand n'avait jamais rencontré personnellement M. Andropov. Il n'en reste pas moins que les relations franco-soviétiques paraissaient évoluer ces derniers temps vers un lent dégel. Qu'en sera-t-il après la disparition de M. Andropov ? Eh bien, nous allons en avoir un test dans les tout prochains jours puisque Paris, vous le savez, demande que des soldats de l'ONU remplacent la force multinationale à Beyrouth et qu'il dépendra dans une large mesure des soviétiques de permettre cet envoi ou d'y mettre leur veto. Oui, alors ce problème du Liban était précisément au cœur de l'entretien qu'ont eu François Mitterrand et le président égyptien Osni Moubarak. Le Liban qui se trouve à un moment crucial selon les deux chefs d'État. Le président Moubarak a souhaité qu'on aborde ce problème avec une vision globale de la situation au moment où les États-Unis redéploient leur contingent de la force multinationale. Un entretien qui a duré une heure et demie. Le président égyptien va maintenant se rendre aux États-Unis où il aura l'occasion de préciser à nouveau sa position devant les responsables américains. Pendant ce temps-là, sur le terrain à Beyrouth, les combats se sont un peu apaisés après de très violents accrochages la nuit passée. Les premiers ressortissants britanniques et américains ont commencé à évacuer la capitale libanaise. Une évacuation qui ne s'est pas faite sans dommage. Des front-tireurs ayant pris pour cible les civils sur le point de partir. bilan, deux blessés graves et plusieurs blessés légers. Les Américains ont riposté et l'évacuation a pu enfin être menée à son terme. Michel Stoulev ici. Beyrouth est complètement isolé. Les combats sur la ligne de séparation entre quartiers musulmans et chrétiens n'ont pas cessé. Les carrefours au sud sont pris sous les feux des canons chrétiens et syriens. La seule façon de quitter le piège c'est la mer ou l'hélicoptère. Ce sont les Anglais qui les premiers ont déclenché le dispositif. Tout se passe sur le front de mer. Les barrages sont destinés à protéger les militaires contre les voitures piégées. Les civils qui pour certains ont traversé la ville à pied faute de véhicules n'ont qu'une angoisse celle de se faire refouler. Ils craignent le pire. Les obus sont tombés blessant plusieurs personnes ici même. Beyrouth, la ville des rumeurs distillent son venin. On parle d'une contre-attaque de l'armée libanaise, d'un blocus destiné à affamer la population. On part sans panique mais avec l'idée qu'il n'y a plus rien à espérer ici. Seuls les véhicules officiels sont autorisés à pénétrer sur la zone de départ. Un double contrôle filtre les naufragés de Beyrouth, d'abord les Druzes, ensuite les Américains. Mais y aura-t-il de la place dans l'hélicoptère et aussi sur le bateau ? Une seule valise est autorisée par personne et le chien détecteur d'explosifs veille car l'attentat n'est pas à exclure. Comme dans les naufrages, les premiers embarqués ont été les femmes et les enfants. Les Anglais étaient 1800 civils à Beyrouth, les autres étrangers sont aussi acceptés pour le voyage s'ils ne sont pas libanais. Et pour la première fois, un convoi de Camus italiens a pu passer à l'ouest avec 300 civils étrangers. Il faut ajouter à cela que le ministère français des Relations extérieures a précisé cet après-midi que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux ressortissants français de quitter les zones exposées s'ils le désiraient. Une permanence téléphonique est mise en France à la disposition des familles qui souhaiteraient avoir des détails. Ce numéro de téléphone c'est le 502 14 23 poste 51 74. Ces derniers jours ont été marqués par l'entrée dans la bataille de Beyrouth des milices chiites que l'on appelle le mouvement Hamal. Ce sont elles qui ont fait la différence sur le terrain. A leur tête, un homme longtemps considéré comme un modéré et qui incarne ce réveil de la communauté chiite libanaise. Son nom, Nabi Béry, il est aujourd'hui le maître de la partie ouest de Beyrouth contrôlé par ses hommes. Et pourtant, alors que le canon continue de gronder, lui parle toujours de modération. Écoutez-le au micro de Michel Stroulovisi. On entend tout de suite monsieur Nabi Béry. Le maître carré qui gouverne, c'est le président. Il n'y a pas un maître carré maintenant. C'est moi et les forces nationaux qui lui ont donné deux morceaux à Beyrouth, le grand Beyrouth. Le banlieue sud et Beyrouth ouest. Bon. Il a perdu le banlieue sud. Il n'a pas pris la leçon. Toujours, il a le choix militaire. Il m'a obligé d'utiliser le même choix. C'est pour cela maintenant l'armée libanaise avec moi, ce n'est pas avec lui. Beyrouth tout entier, ce n'est pas avec lui, c'est avec nous. Donc, il ne gouverne pas même un maître carré du Levant. D'un point de vue personnel, il n'a pas même une seule personne qui l'appuie. donc, je l'attends. Je l'attends que lui-même va dire, voilà, j'ai échoué. Monsieur Béry, est-ce que vous souhaitez que les Français restent encore à Beyrouth ? Pour être clair, nous sommes avec les Français au sud du Liban. Toujours, soyez les bienvenus. Et je remercie le gouvernement français et M. le Président Mitterrand parce qu'il a déplacé 450 soldats de force multinationale d'ici jusqu'au Beyrouth et jusqu'au sud du Liban. Oui, mais est-ce que vous souhaitez qu'ils restent ici à Beyrouth jusqu'à ce que les quatre jours arrivent ? comme multinational forces ? Non. Vous demandez leur départ de Beyrouth ? Je demande toujours leur changement par des troupes de l'Unifel internationaux. En Argentine, de nouvelles tombes clandestines sont découvertes presque chaque jour. On y trouve les cadavres des opposants au régime militaire exécutés pendant ce que l'on appelait la guerre sale. En moins de 48 heures, plus de 1000 corps ont été dénombrés dans deux fosses découvertes à Cordoba et Buenos Aires. Elles manifestent l'ampleur de la répression menée par les généraux argentins. Et surtout, les langues commencent à se délier. Ces fosses, par exemple, sont découvertes grâce aux témoignages d'argentins qui n'avaient pas osé parler jusqu'à présent. Et ceux-là même qui ont participé à la répression, eux aussi, commencent à s'exprimer. Écoutez le témoignage terrifiant recueilli par Bernard Benyamin et Jean Ré. Ces bâtiments se trouvent en plein centre de Buenos Aires. Aujourd'hui encore, les Argentins évitent de les regarder de trop près. Il s'agit en effet de l'école de mécanique de la marine, le plus grand centre de torture qui a fonctionné dans le pays pendant la dictature militaire. On estime à plusieurs milliers le nombre de personnes qui ont tout simplement disparu derrière ces murs. Nous avons réussi à rencontrer un homme qui a travaillé dans ce centre. Il s'appelle Raoul Villarigno, il a 35 ans. c'est un ancien caporal de la marine argentine. Ce n'est pas facile d'expliquer la torture. Aujourd'hui encore, après plusieurs années, j'éprouve un réel malaise physique en évoquant cela. Alors imaginez-vous ce que l'on pouvait ressentir sur le moment. En fait, dans le groupe d'action auxquelles j'appartenais, la torture n'a jamais été utilisée comme une solution extrême. On commençait directement par torturer sans nous préoccuper des risques de mort pendant la torture. Il semble également que des cadavres étaient jetés du haut d'un hélicoptère dans le rio de la Plata. En effet, des cadavres, mais aussi des gens qui n'étaient pas encore des cadavres. Et pourquoi faire ces révélations aujourd'hui ? Parce que peut-être que les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire la lumière sur tous ces faits. Parce qu'il faut que les coupables paient pour les délits qu'ils ont commis. Je dis bien ceux que la justice considère comme des coupables. Et vous n'avez pas peur qu'un militaire vous tue pour l'avoir dénoncé ? La peur de la mort doit toujours exister chez l'homme. Mais vous n'avez pas peur de connaître la prison ? Connaître la prison, mais peut-être que je l'ai déjà connue. Car il existe des prisons sans barreaux et sans geôliers. Ce problème de la répression est surtout celui des disparus. Ce sera l'un des thèmes présentés dans Dimanche Magazine demain à 18h sur Antenne 2. Il y sera plus particulièrement question de ces enfants qui ont disparu alors que leurs parents étaient arrêtés. Ils sont plusieurs centaines dans ce cas et c'est l'un des dossiers les plus terrifiants auxquels doit faire face le gouvernement de Raoul Alfonso. Les cinq astronautes de Challenger ont retrouvé le plancher des vaches aujourd'hui peu après 13h. Un retour comme à la parade pour la navette qui avait pourtant connu bien des pépins lorsqu'elle tournait à plus de 300 km au-dessus de nos têtes. Le bilan de cette mission avec Jacques Violet. Elle a passé sept jours, 23h16 dans l'espace. Cette navette américaine Challenger rentre pour la première fois à Cap Canaveral d'où elle est partie. En cinq jours, elle a connu une série d'échecs et accomplit un exploit. Échec. Au début de la mission, la perte de deux satellites de télécommunication. Un fiasco commercial de l'ordre d'un gros milliard. Techniquement, la NASA n'est pas responsable. Elle a assuré le transport et le catapultage de façon parfaite. Autre déception pour la NASA, un ballon qui devait servir de cible explose après son largage. Enfin, dernier pépin avant-hier, le bras articulé utilisé pour sortir les charges de la soute est bloqué. Mais au milieu de cette série noire, l'exploit, Bruce McCandless et Robert Stewart s'élancent dans le vide avec leurs nouveaux engins. Seuls, sans aucun lien avec la navette. Image fascinante, pour la première fois au monde, l'homme flotte dans l'espace. Pour la NASA, c'est un grand succès. Dans l'avenir, les astronautes se transformeront en ouvriers, en mécaniciens de l'espace pour aller bricoler, réparer les satellites. Cette fois, c'est une nouvelle étape dans la conquête spatiale, 15 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune. Et nous allons parler frivolité maintenant avec l'ouverture aujourd'hui du salon de la lingerie féminine. Un reportage en images, je vous rassure, mais avant de vous plonger dans la soie et les dentelles, deux chiffres témoignent de l'importance de ce secteur. Il emploie 20 000 personnes et fait 6 milliards de chiffres d'affaires chaque année. Et puis les amateurs seront aussi contents de savoir que la France produit tous les ans 130 millions de petites culottes. Il y en a pour tous les goûts et Alain Doubeski ne cache pas ses préférences. Près de la moitié de la lingerie achetée par les Françaises vient de l'étranger. C'est ce que dénonçait de façon spectaculaire il y a quelque temps à l'Assemblée nationale un député, M. de Limousie. La culotte bon marché vient le plus souvent d'Asie, alors que la lingerie de luxe, elle, est confectionnée en France. Sachant que les hommes, lorsqu'ils achètent eux-mêmes pour une femme, choisissent plus luxueux, donc souvent français, on comprend mieux l'intérêt de nos fabricants. Ils souhaitent voir se développer un réflexe masculin de cadeau lingerie. Mais vous allez voir, il leur faudra encore beaucoup de persuasion. On peut vous demander si vous êtes mariée ? Oui. Est-ce que vous arrive d'acheter de la lingerie à votre femme ? Des sous-vêtements ? Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est son problème, c'est pas le mien. J'aime bien les choisir moi-même. Non, je ne sais pas si j'avais pensé. Je crois qu'il a trop de travail et il doit penser à son travail davantage qu'à moi, je pense. Jamais, je ne vais répondre pour lui. Jamais. Non. Non ? Pourquoi ? Ça me paraît pas être ma spécialité. Vous connaissez la différence entre une culotte et un slip ? Ah non. Messieurs, c'est sûr, vous avez besoin de conseils. Alors même si vous ne regardez pas, écoutez bien. Il existe deux sortes de lingerie, celle de jour et celle de nuit. La production française de lingerie de jour est en baisse depuis dix ans. S'il y a progression très nette de la consommation de slip et culotte, elle se fait uniquement au bénéfice des importations. Aujourd'hui, un slip ou une culotte sur deux est d'origine étrangère. Dans le secteur, j'espère que je ne vais pas trop vite, dans le secteur donc combinaison jupons, les ventes sont stables, mais les importations représentent le tiers de la consommation. Passons à la lingerie de nuit. Là encore, la production française est en baisse et les importations en progression. Deux chemises de nuit ou pyjamas sur cinq sont étrangers. A noter que dans ce fléchissement de la lingerie de nuit, seule la production de pyjamas a légèrement progressé, supplantant les chemises de nuit. Question de mode, nous a-t-on dit. A mon goût, les chemises de nuit sont plus jolies, mais je m'égare, ce n'est pas le sujet. Ensuite, hélas, sans regret, nous ne disposons pas d'image, il faut savoir que la consommation de gain a baissé de près de la moitié en cinq ans. Et cela peut être grâce au sport. En résumé, si la France importe en quantité de la lingerie bon marché, nos confectionneurs exportent pour un milliard et demi de lingerie fine. J'espère que vous avez retenu les chiffres. Trop c'est trop, il y a décidément trop de neige à Sarajevo pour les Jeux Olympiques d'hiver, après la descente homme reporté de jour en jour, c'est aujourd'hui la descente d'âme qui a été annulée. Côté performance, petite déception, Yvan Mougel, notre spécialiste du biathlon et peut-être aussi notre seul espoir de médaille, Yvan Mougel est arrivé quatrième de l'épreuve. Il n'aura pas le bronze, mais c'est quand même une très belle performance. Henri Bodiguel. À mi-parcours, sous la neige et dans le vent, Yvan Mougel peut encore espérer décrocher la médaille de bronze du biathlon aux 20 kilomètres, même si l'Allemand de l'Ouest, Peter Angerer, a pris la tête de l'épreuve depuis le huitième kilomètre. Mais une cible manquée et la pénalisation d'une minute qui l'accompagne vont en décider autrement. Yvan Mougel devra se contenter de la quatrième place à côté du podium et sans doute la plus dure à accepter quand il s'agit des Jeux Olympiques. C'est finalement l'Allemand de l'Ouest, Peter Angerer, qui enlève la médaille d'or, la première d'ailleurs pour l'Allemagne fédérale, devant Frank Peter Roach, Allemand lui aussi, mais de l'Est. Les Allemands de l'Est n'ont d'ailleurs pas fait le détail cet après-midi sur la piste de Trebevitz. Vainqueurs de trois manches sur quatre, Hoppe et Schauerhammer que nous suivons ici ont enlevé la médaille d'or devant leurs équipiers Lehmann et Moussiol. Moyenne des vainqueurs dans cette manche plus de 115 kilomètres heure, les soviétiques remportent la médaille de bronze tandis que les Suisses tenant du titre ne finissent que cinquième. C'est d'ailleurs la première fois dans cette discipline qu'aucun équipage d'Europe de l'Ouest n'accède au podium. Avant d'arriver au tiercé un coup de chapeau à une dame de 33 ans, Marie Bouchard est en effet la première femme à être parvenue au sommet de la Concagua, l'un des sommets les plus difficiles de la Cordillière des Andes. Et puis en football, en championnat de deuxième division, le Racing Club de Paris a pris une sérieuse option pour la monter en première division en battant Tours cet après-midi par trois buts à deux. Ce soir, début de la 27ème journée de première division, Bordeaux le leader reçoit Toulouse alors que Monaco se déplace à Auxerre. Enfin, il y a un tiercé demain, c'est le dernier à Vincennes avant la réouverture d'Auteuil. Nous retrouvons Pierre-Edbrez qui nous livre ses pronostics. Le tiercé se jouera dans le prix de Châteaudan, une course aux trois télonques de 2600 mètres qui réunit des chevaux et des juments en G2, 6-7 ans, les M et les L. Parmi les 17 concurrents engagés dans ce tiercé, voici la sélection que je vous propose avec en tête Majano le numéro 8, Minou Crépinière le numéro 5 et Lujozo le numéro 17. Je vous conseille ensuite de jouer Magicien Girondin le numéro 7, Lino Mabon le numéro 6, Marina Bonheur le numéro 2, Loulou Marin le 11 et Landoas le numéro 15. Je répète leur numéro 8, 5, 17, 7, 4, 2, 11 et 15. Plus de 1000 motos seront au départ du 10e enduro du Touquet demain, une compétition qui réunit coureurs professionnels et amateurs sur une plage superbe où l'on s'est entraîné aujourd'hui. Le reportage de Brigitte Duvauchel. Tout de suite, les images de ce enduro du Touquet. Le Touquet sort de son hibernation et les villas vont ouvrir leur volet pour assister à ce 10e enduro. même s'il doit parfois troubler la tranquillité des promeneurs. Tous les meilleurs pilotes sont au rendez-vous Carlquist, Malherbe, Drobeck et Job mais le grand favori est le hollandais Van Der Wijn sur KTM. Il a remporté les deux dernières éditions. Habitués au sable mou, les nordistes semblent avantagés. L'enduro du Touquet est ouvert à tous. C'est ce qui fait son originalité mais aussi ses contrastes. Certains sont venus avec le soutien d'une écurie puissante mais pas tous avec les mêmes motivations. C'est le modèle pour Rome. J'aurais voulu le faire comme une partie de plaisir mais maintenant il a fait de certains que je ne peux pas décevoir alors il y a quand même une certaine pression derrière. Beaucoup d'individuels ont cassé leur tirelire pour venir se confronter aux meilleurs spécialistes. C'est une course qui coûte cher dans la mesure où ça ne donne rien. C'est une course qui n'appartient à aucun championnat. C'est juste une course pour s'amuser et bon c'est sûr que c'est de l'argent un peu dépensé inutilement sauf qu'on se fait véritablement plaisir. Plaisir est le maître mot de l'enduro. L'année dernière je suis un peu plus de sous alors je suis je vais essayer la foule partir au dimanche soir pour repartir le dimanche matin tranquillement. Là cette année je n'ai pas les moyens donc voilà. Certains couchent sous la tente d'autres dans des hôtels de luxe. Cette année la piste longue de 15 kilomètres a été aménagée afin d'éviter les bouchons. Imaginez qu'ils seront plus d'un millier à s'engouffrer dans ces chemins. La mer était montée jusqu'au ras des dunes et avait remonté le sable et ce qui fait qu'on a été pu repasser un engin pour aplanir et faire en sorte que ce soit accessible. On n'a pas hésité à renier les dunes et à tailler le sable afin d'élargir les passages. Mais la nature n'a pas dit son dernier mot. La marée est capricieuse en ce moment et demain au départ de ce dixième enduro du Touquet il se pourrait bien que les mille motards aient les pieds dans l'eau. Une météo express maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, une météo sur Malice optimiste avec un anticyclone qui nous protège. Regardez la carte elle est plutôt optimiste. Demain la photo satellite mais d'abord la carte. Demain de belles éclaircies le matin sur la moitié nord du beau temps sur la moitié sud dès ce soir débrouillard givrant avec du verglas attention sur les routes toujours le risque d'avalanche ce matin une avalanche a fait deux morts et un blessé grave et un vent de nord-est qui soufflera assez fort le baromètre reste stable mais ce flux de nord-est nous fait descendre le thermomètre jusqu'à moins 6 degrés cette nuit sur le massif central et l'Aquitaine moins 3 degrés sur le nord-est et demain vers 15h nous irons de 3 à 8 degrés sur la moitié nord de 4 à 12 degrés sur la moitié sud nous serons le dimanche 12 février le soleil s'élèvera à 8h05 se couchera à 18h nous fêterons et féliciterons les Félix voilà fin de ce journal à 23h25 vous retrouverez Jacques Ségui pour la dernière édition demain 12h45 Antenne 2 Midi en compagnie de Daniel Bilalian je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2 à demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada